La 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée va se tenir les 6 et 8 novembre prochains, ici même à Abidjan. Une conférence de presse a été animée pour informer le public. La journée mondiale du lavage des mains est célébrée demain lundi 28 octobre. Le thème retenu est le pouvoir est dans vos mains. Le message du gouvernement dans cette édition. A Madagascar, deux candidats se détachent pour le deuxième tour. Il s'agit de Jean-Luc Robinson et d'Eri Rajonama Fianina. Ils se réclament des deux anciens présidents Rajolina et Ravalo Manani. La chancelière allemande Angela Merkel est d'autres personnalités espionnées par la NSA, l'agence de sécurité américaine. Le scandale a été révélé par le magazine allemand Der Spiegel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. L'Union africaine, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, organise sa quatrième retraite de haut niveau, des envoyés spéciaux et médiateurs pour la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Cette rencontre va se tenir du 29 au 30 octobre à Abidjan. Le thème central, c'est 50 années de rétablissement de la paix en Afrique, une rétrospective critique des processus de paix de l'EUA. Avant l'ouverture des travaux, le représentant spécial de la commission de l'Union africaine situe l'enjeu de l'événement. Au micro de Abou Sanougou. La Côte d'Ivoire accueille le 29 et 30 octobre prochain la quatrième retraite de haut niveau des envoyés spéciaux et médiateurs pour la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Cette rencontre contribuera à consolider les efforts africains en matière de transformation des conflits et recommandera des voies et moyens pour appuyer les initiatives préventives et concerter le règlement des conflits. Pour la Côte d'Ivoire, c'est très important. Vous savez que vous, les Ivoiriens, vous aimez dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Eh bien, l'Union africaine, en quelque sorte, contribue à ce retour sur la scène internationale. Et en plus, les leçons qui seront tirées de ces débats vont profiter effectivement à la Côte d'Ivoire. Donc, à travers toutes ces réflexions, il y aura une déclaration d'Abidjan qui indiquera donc les perspectives en matière de paix et de stabilité en Afrique. Des spécialistes et décideurs politiques réfléchiront sur des initiatives exemplaires qui ont permis de transformer le paysage de la paix et de la sécurité du continent au cours du dernier demi-siècle. On va analyser le rôle du leadership africain au niveau des défis et des enjeux de la paix et de la sécurité. Il y aura aussi l'évaluation et les enseignements à tirer des 50 dernières années. Il y aura aussi des études de cas spécifiques de médiation. Et puis aussi, on verra quelle devrait être la coordination entre les acteurs africains et les acteurs internationaux. Organisée en collaboration avec le gouvernement du Côte d'Ivoire, la retraite du Jubilé d'or de l'Union africaine va rassembler plus de 200 participants. Le thème, 50 années de rétablissement de la paix en Afrique. Une rétrospective à critique des processus de paix de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire va également abriter les 6 et 8 novembre prochains la 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. Cette rencontre va permettre aux représentants des pays membres de l'Union internationale du gaz d'échanger et de discuter des stratégies du secteur gazier dans le golfe de Guinée. Une conférence de presse a été animée à cet effet par le directeur général des hydrocarbures, M. Ibrahima Diaby. Francis Boafo pour les détails. Un an après son adhésion à l'Union internationale de l'industrie du gaz, la Côte d'Ivoire va abriter les 6 et 8 novembre prochains la 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. Selon le directeur général des hydrocarbures, Ibrahima Diaby, le choix de la Côte d'Ivoire s'explique par le développement rapide du secteur gazier et la place qu'il occupe dans l'économie nationale. Le gaz aujourd'hui alimente 70% de la production d'électricité de la Côte d'Ivoire, donc le gaz est important, je dirais même stratégique pour la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire se doit d'être au rendez-vous international. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ce forum régional sur le gaz. Déjà nous valorisons très bien le gaz que nous produisons, mais nous ne nous contentons pas de cela, nous voulons faire mieux, nous voulons être à la pointe de la technologie et des meilleures approches, des meilleures stratégies, pour être à jour des différents projets techniques, des développements en offshore profond de gisements de classe mondiale qui viennent d'être découverts dans le détroit du Mozambique par exemple. 300 participants issus d'une trentaine de pays africains sont attendus à Abidjan. Ils plancheront sur la monétisation du gaz, les projets collaboratifs interrégionaux et l'effet de l'évier du gaz sur les économies des pays. En marge de ce forum sur le gaz, les pays membres de la CDAO ainsi que le Mozambique, l'Angola et la Tanzanie se réuniront les 4 et 5 novembre pour échanger sur l'accès de l'énergie à moindre coût. Le ministère de l'artisanat, du commerce et de la promotion des PME veut apporter une aide à la gestion managériale des petites et moyennes entreprises. Il a organisé les 25 et 26 octobre un atelier de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Abou Sanougo, reportage. Repositionner les secteurs des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat comme opportunité de réussite économique et d'épanouissement social. Cela par le moyen de la formation, un défi que veut relever le ministère du commerce, de l'artisanat et des PME. Cette formation avait pour objectif effectivement de renforcer les capacités en vue de leur permettre de gérer efficacement leurs entreprises à tous les niveaux. Et au terme de ces travaux, nous avons remarqué que les PME ont été vraiment intéressés par les modules qui ont été développés. Après deux jours d'échange, les dirigeants de ces deux secteurs d'activité s'engagent à participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est les techniques de vente qu'on nous a montrées et ensuite on nous a montré comment gérer les stocks. Je pense qu'après cette formation, nous allons réussir à faire beaucoup de choses. Je souhaiterais que la Chambre de commerce et de l'industrie des PME puissent organiser ce genre d'atelier. Ça rapporte beaucoup. L'accès au financement, les techniques de négociation et de vente, la gestion managériale sont les modules enseignés au cours de cet atelier. Le ministère du commerce, de l'artisanat et des PME entend offrir des stands aux participants lors de la journée promotionnelle des PME les 4, 5 et 6 novembre prochains. Le saviez-vous ? Ce dimanche est déclaré journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Cette année, le thème choisi est « Préserver notre patrimoine pour les générations futures ». L'UNESCO, qui a institué cette célébration en 2007, veut, à l'heure du numérique, contribuer à la conservation des images et des sons qui témoignent de l'histoire de l'humanité. Franck Coadiou, pour les précisions. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel est l'occasion de réfléchir et d'agir pour léguer aux générations futures les moyens de comprendre leurs origines. Un devoir de conservation, donc, des archives cinématographiques et télévisuelles qui s'imposent comme un défi, illustré bien par ces propos de la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Irina Bokova. Une idée renforcée d'ailleurs par le thème choisi cette année « Préserver notre patrimoine pour les générations futures ». Et pour y parvenir, l'outil numérique est plus que jamais sollicité, mais la tâche de l'UNESCO n'est pas facile. Même au niveau des grandes institutions audiovisuelles, surtout en Afrique subsaharienne, les moyens et méthodes de conservation ne sont pas toujours adaptées aux normes. A cela s'ajoute le manque de culture, de l'archivage et de la conservation chez le citoyen moyen. Le chantier est donc immense. L'instauration de la journée du patrimoine audiovisuel, instituée depuis 2007 par l'UNESCO, permet chaque année de dresser les différentes avancées. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les acteurs se réuniront ce lundi 28 octobre à la Bibliothèque nationale pour dresser les perspectives. À savoir, une délégation de la première dame séjourne en ce moment à Washington DC. Ici, elle va procéder à la signature d'un protocole d'accord avec l'université de Tulane afin de formaliser officiellement le cadre d'une enquête sur le travail des enfants dans la cacao culture en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons et c'est finalement demain lundi que la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale du lavage des mains. Les messages de sensibilisation tournent autour du thème « Le pouvoir est dans vos mains ». Nous vous proposons un extrait du message du gouvernement avec la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi. Oui, nous avons le pouvoir d'être en bonne santé, le pouvoir de sauver des vies grâce à nos mains propres. Le lavage des mains avec du savon doit être et faire partie de nos habitudes. Le gouvernement invite toute la population ivoirienne à faire de ce geste simple et efficace une pratique courante pour la préservation de notre santé et de celle de nos familles. Retenez également que 5 millions de personnes seront sensibilisées par le ministère de la Santé sur une période de trois mois et cela sur toute l'étendue du territoire. Levé de mots d'ordre de grève du bureau exécutif national du syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire. Vendredi dernier, ce syndicat avait déposé un préavis d'arrêt de travail de 72 heures. Ce mouvement de grève devait s'étendre du 29 au 31 octobre 2013, mais après une séance de travail avec la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, le bureau exécutif national du SINACI a levé son mot d'ordre de grève. Tout est bien, qui finit bien. Michel Digré. A 72 heures de la mise en application du préavis de grève relatif à un arrêt de travail de trois jours, le syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire se ravise. Cette marche arrière est le résultat d'une séance de travail du bureau exécutif du SINACI avec la tutelle. Le BN du SINACI vient d'être reçu par le gouvernement par Mme le ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Elle a par conséquent invité les assistants sociaux et assistants sociaux adjoints à faire confiance au gouvernement et au président de la République. Elle s'est engagée à organiser en liaison avec le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires Sociales une séance de travail avec le BN du SINACI le lundi 4 novembre 2013 afin de parvenir à la résolution de nos légitimes revendications. Soucieux de la paix sociale si chère au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le BN du SINACI annonce la suspension de son mot d'ordre de grève. Ainsi, il invite les camarades assistants sociaux et assistants sociaux adjoints au travail le mardi 29 octobre 2013 et à rester mobilisés et à l'écoute de leur syndicat pour les déchéances futures. Le dépôt du préavis de grève était relatif à deux préoccupations essentielles. Le profil de carrière des assistants sociaux, la situation de 1090 assistants sociaux et assistants sociaux adjoints diplômés de l'Institut national de formation sociale en attente de recrutement. Retenez donc que le syndicat national des assistants sociaux de Côte d'Ivoire a levé son mot d'ordre de grève. Les locaux du district de la police nationale à Yopougon, entièrement repeints par des femmes, elles sont 400 à avoir été formées par une ONG espagnole dont l'objectif est la lutte contre le chômage de la femme en milieu urbain. Des tenues jaunes étaient cachenées. Les femmes peintres de l'ONG Africa Feliz donnent un éclat aux locaux du district de la police nationale de Yopougon. Le métier de peintre considéré comme un métier d'homme est exercé par ces femmes avec aisance et passion. On a vu maintenant qu'on pourrait faire la même chose que les hommes. On peut attraper la brosse. On ne veut que voici. Et on travaille en même temps. C'est merveilleux quoi. Et on s'y plaît. Un homme de métier ne met pas de faim. Personnellement je vis ça. Je me souviens bien, mon père m'a dit, malgré le diplôme que tu as eu, ma fille, je suis fière de toi. Plus de 800 femmes sont formées au métier de peinture par l'ONG Africa Feliz à Côte d'Ivoire. Pour le président de cette organisation non gouvernementale, l'objectif visé est de permettre à environ 1500 femmes de se prendre en charge à travers ce corps de métier. Pour pouvoir lutter contre la pauvreté de façon efficace et le chômage de façon efficace en Afrique, il faut que des femmes intègrent des corps de métier qu'elles n'ont pas l'habitude d'intégrer. C'est une innovation, mais c'est pour dire en même temps que la femme est capable, au même titre que l'homme, de pouvoir se faire une place au soleil. Vous ne pourrez jamais avoir des résultats lorsque votre agent n'est pas dans un cadre adéquat. Si physiquement il n'est pas à l'aise et si dans son environnement de travail il n'a pas les moyens, vous ne pourrez jamais atteindre les objectifs parce que cet élément ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Un appui de l'ONG Africa Feliz pour offrir un cadre agréable de travail aux fonctionnaires ivoiriers. Madame Gouedan Diara Fatou, présidente de la Fondation des maladies du cœur, était l'invitée du magazine du dimanche au journal de 13h, magazine du dimanche présenté par Delphine Moula. Elle a révélé qu'en Côte d'Ivoire, 78% de la population ne pratique pas de sport et est donc exposée aux maladies cardiovasculaires. Nous vous proposons un extrait de son message. Dans nos populations, nous avons constaté que le taux de malades, le taux de décès était de plus en plus important. Même au niveau mondial, vous avez des chiffres assez importants. D'une façon générale, vous avez 35 millions de décès concernant les maladies chroniques non transmissibles, dont 30% sont attribuées aux maladies cardiovasculaires. Pour nous, ce sont des chiffres qui sont extrêmement alarmants et tout à l'heure, vous avez annoncé que 78% de notre population abignaise ne fait pas le sport, alors que le sport reste un élément important pour la prévention. À l'étranger, en RDC, pour la troisième journée consécutive, les combats se sont poursuivis dans l'est du pays entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Un nouveau front s'est ouvert à 70 km au nord de Goma, la capitale de la province du nord Kivu, où l'armée a repris Kiwanja ce dimanche 27 octobre. Le M23 semble reculer, car hier samedi, les forces armées congolaises annonçaient avoir pris le contrôle de la localité de Kibumba. Direction Madagascar, pour parler de la présidentielle, on s'achemine vers un second tour qui devrait se disputer entre les candidats des grands rivaux. Marc Ravalomanane, en exil en Afrique du Sud, est représenté par Jean-Louis Robinson et Eri Rajonamiya Piagna. Le candidat de Ange Rajouel a retenu que 33 candidats étaient en lice. Le dépouillement se poursuit. Toujours à Madagascar, les différentes missions d'observation étrangère ont présenté leur premier bilan. Et selon l'Union européenne, un premier bailleur de fonds de cette élection est la SADEC, médiateur dans la crise depuis 4 ans. Le scrutin a été libre et équitable. 33 candidats, je le disais, étaient en lice. Regardez. Deux jours après le premier tour de la présidentielle malgache, satisfait-cite des observateurs internationaux. La communauté de développement d'Afrique australe, qui a beaucoup poussé à la tenue de ces élections, repoussée maintes fois, salue le bon déroulement du scrutin. La mission d'observation électorale de la SADEC conclut que l'élection présidentielle à Madagascar a été pacifique, libre, juste et transparente. Et reflète la volonté du peuple malgache. Des élections crédibles résument aussi de son côté l'Union européenne, qui relève juste des difficultés d'organisation. Difficultés aussi pour compiler les résultats, qui tombent très lentement. Interpeller la présidente de la Sénite se justifie. Il y a pas mal quand même des anomalies dans les PV, des chiffres qui ne correspondent pas des fois ou qui est mal compté. Donc il faut qu'on prend le temps pour, pas trop, mais en mettant nos observations pour que la cour électorale spéciale, dès que les PV, dès que les documents arrivent chez eux, qu'ils puissent exploiter facilement. C'est ici, à la Commission électorale nationale, que sont transmis par Internet les PV, les procès-verbaux de chaque bureau. Un travail de fourmi. Pour le moment, elle dispose seulement des résultats de 1000 bureaux sur 20 000. Trop peu pour dégager des tendances fiables, même si certains candidats se voient déjà au second tour. Seul chiffre stable, la participation, estimée à 60%. En Ouganda, c'est un réseau de trafiquants d'ivoire qui vient d'être démantelé. Il s'agit d'une très grosse prise, 2900 kilos d'ivoire, prélévés sur 410 éléphants qui ont été saisis. C'est une saisie record. Plus de 2 tonnes d'ivoire interceptées par Interpol et la police ougandaise. La cargaison était en route vers le port de Mombasa au Kenya, plaque tournante du trafic d'ivoire. D'après cette quantité, cela représenterait plus de 400 éléphants braconnés dans la région des Grands Lacs. Cela ne peut pas provenir d'un seul massacre d'éléphants. Cela veut donc dire que quelqu'un a amassé et collecté les défenses. Certaines semblent avoir été arrachées il y a déjà 5 ou 6 ans. Des échantillons ont été envoyés aux Etats-Unis pour y pratiquer des tests ADN. Ils permettront d'identifier le pays d'origine des éléphants abattus. Les autorités ougandaises pensent que ce trafic vient en grande partie de républiques démocratiques du Congo, une source de financement pour les groupes armés. La principale origine du braconnage semble être les groupes armés en RDC. Il y a là-bas entre une quinzaine et une vingtaine de groupes qui se battent le long de la frontière. Et le gouvernement n'a aucun contrôle sur ces criminels qui peuvent agir en toute impunité. Pour les éléphants, c'est une année particulièrement sanglante. Les ONG de protection animale affirment que cette saisie vient s'ajouter à 4 tonnes supplémentaires découvertes la semaine dernière par la police kenyane. Un commerce tiré vers le haut par la demande asiatique. En Ouganda, le nombre d'éléphants qui disparaissent chaque année dans les zones protégées a doublé en 2013. Un phénomène inquiétant car leur population n'excède pas les 5000 têtes dans le pays. Les relations entre l'Allemagne et les Etats-Unis sont quelque peu brouillées, c'est le cas de le dire. Avec l'affaire des écoutes de la NSA, l'agence de sécurité américaine, le magazine allemand Der Spiegel affirme disposer de documents confidentiels qui indiqueraient que la chancelière Angela Merkel serait sur une liste d'écoutes des Etats-Unis depuis 2002. Cette affaire suscite de nombreuses réactions. Suivez plus tôt. Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Washington au pied du Capitole pour protester contre les programmes de surveillance des écoutes par la NSA, une agence de renseignement aux Etats-Unis. Stop à l'espionnage de masse et merci Edward Snowden s'inscrivait sur des pancartes brandies par les manifestants. Une manifestation où des militants de gauche côtoyaient des conservateurs du T-Parti unis dans une dénonciation de l'espionnage par l'Etat fédéral. Un scandale déclenché suite aux révélations que les Etats-Unis avaient écouté des conversations téléphoniques de plusieurs responsables politiques étrangers et notamment les conversations de la chancelière allemande Angela Merkel quand elle utilisait son téléphone portable. Bien que le président Obama ait assuré que les Etats-Unis ne surveillaient pas les communications de la chancelière, il savait depuis 2010 que Angela Merkel était sur écoute depuis 2002. Les récentes révélations sur l'ampleur des écoutes américaines ont poussé les dirigeants européens à exiger de Washington un nouvel accord sur la collecte de renseignements permettant de préserver les alliances. Les ambassadeurs américains en poste en France, en Allemagne et en Espagne ont été convoqués par les autorités de ces pays, gestes inhabituels entre alliés. Une page consacrée à la religion le 22 octobre dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la fondation Jean-Paul II École d'Afrique a organisé une messe en l'honneur du bienheureux Jean-Paul II, une cérémonie décrétée par le Saint-Siège. À cette date, cette messe d'action de grâce a été présidée par son éminence Bernard Cardinal Agré. C'est ce que nous dit Grasse Kando, suivez son reportage. Une messe en l'honneur du bienheureux Jean-Paul II, une cérémonie décrétée par le Saint-Siège et qui se déroule chaque année à la date du 22 octobre. À Abidjan, l'événement a été commémoré à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, une messe initiée par la fondation Jean-Paul II École d'Afrique. Elle était présidée par son éminence Bernard Cardinal Agré. Le pape, il était universel. Il voulait un monde nouveau. Le pape actuel a recommencé un monde nouveau où les pauvres aient un bon droit. Depuis quatre ans, la fondation Jean-Paul II École d'Afrique apporte sa contribution à la consolidation des œuvres d'éducation de l'Église catholique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Nos séminaires sont en difficulté. Donc nous pensons qu'aider les séminaires, c'est aussi apporter la bonne nouvelle du Seigneur, puisque un prêtre formé, c'est aussi un messager du Christ qui va vers les autres. Donc c'est notre contribution à l'édification de l'Église de Côte d'Ivoire. C'est le 27 avril 2014 que les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II seront canonisés. Des personnages dont la vie a été marquée par des témoignages de foi. Le centre diocésain de Yamosoukro a abrité la clôture des travaux du premier congrès missionnaire catholique de Côte d'Ivoire. Il s'est agi de réfléchir à cette problématique qui est celle de faire en sorte que l'Église catholique soit plus forte dans son organisation et plus enviable dans son système de solidarité et de charité. Charles Tatou. Des réflexions sur la vie de l'Église nationale, surtout des plans pour une évangélisation en profondeur qui va à la rencontre des âmes. Voilà le sens de cette rencontre dite congrès missionnaire qui intervient 118 ans après l'avènement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, marquée aussi en 1960 par l'ordination du premier évêque ivoirien. L'enjeu de ce congrès missionnaire est donc clair. Faire passer l'Église famille de Dieu en Afrique de sa situation de terre de mission à celle d'Église en mission d'évangélisation. Église de Côte d'Ivoire, es-tu une Église missionnaire ou une Église qui ronronne et tourne en rond ? Il s'agit donc, tout au long de ce congrès, de faire notre autocritique. Mais attention, autocritique ne veut pas dire autodestruction. Le clergé et plus de 150 laïcs issus des 15 diocèses catholiques du pays prennent part aux travaux au menu duquel plusieurs communications dont médias et évangélisation et mission et évangélisation bilan et perspective. Les médias sont plus qu'importants dans l'annonce de l'évangile du salut et surtout dans la promotion de l'homme. L'Église s'inscrit dans cette logique d'associer les médias afin d'annoncer cette bonne nouvelle du salut pour tout homme et à tout homme. Il faut mettre l'accent sur l'inculturation, il faut mettre l'accent sur le dialogue interreligieux et d'une façon singulière avec les adeptes de la religion traditionnelle. Et enfin, mettre l'accent sur la promotion humaine. Plusieurs personnalités administratives et politiques du pays ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Après les catholiques, les évangélistes, des messages de paix, de cohésion sociale et de réconciliation ont été lancés ce dimanche. C'était au cours d'un culte de consécration organisé par la Mission évangélique internationale. Bon berger, compte rendu, Francis Boifo. Un nouveau temple pour les fidèles de la Mission internationale Le Bon Berger, l'église créée par Alice Djessan à Kokodi-Angré-Ladjibi. L'édifice religieux a été consacré en présence du prophète Djokoi Yirotcheur de la Fondation mondiale évangélico-internationale. Il a à l'occasion d'inviter les fidèles de l'église d'admission internationale Le Bon Berger à la réconciliation. Les responsables de la Mission évangélique internationale Le Bon Berger invitent également les fidèles à mettre en application la bonne parole de Dieu, axée sur le partage, l'entraide et l'amour du prochain. Un mot de culture avec l'Aoulaba, Aurigbali, Oswa, Marie-Fleur, épouse Nguessan. Et l'Aoulaba édition 2013, le concours Aoulaba magnifie la beauté de la femme africaine. 16 candidates étaient en lice et le thème retenu était la femme, facteur de cohésion sociale. Voilà, Franck Wadiou. 1 mètre 74, 95 kilos et une démarche gracieuse. Aurigbali, Oswa, Marie-Fleur, épouse Nguessan, âgée de 34 ans, est l'Aoulaba 2013. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai triomphé. Je pense que je suis naturelle. Je veux dire à mes soeurs de ne pas se dépimenter la peau, de rester naturelle. L'Aoulaba 2013 remporte un terrain de 600 mètres carrés, une assurance d'une valeur de 3 millions de francs CFA et bien d'autres lots. La candidate de Cocody, avec le numéro 16, obtient 160 points sur 180 devant Goyer Estelle Marina de Marcorie et Kouadio Afou et Florence de Yopougon, respectivement 1ère et 2ème Saraman. Pour cette finale, elles étaient 16 candidates à rivaliser d'élégance et de charme. Trois passages, le boubou, le pagne et la tenue traditionnelle pour permettre aux jurys et au public d'apprécier leur beauté. Magnifier la beauté africaine, c'est tout l'intérêt du concours Aoulaba. Une édition 2013 placée sous le signe de la réconciliation nationale. Nous avons commencé cette édition 2013 du concours Aoulaba Côte d'Ivoire dans un environnement post-crise. C'est pourquoi le Kassi, soucieux de contribuer à la consolidation du tissu social, après cette crise, a choisi le thème de la femme facteur de cohésion sociale pour pouvoir donner l'occasion à la femme de plaider pour l'amour, plaider pour la paix. Le concours Aoulaba 2013, c'est fini. Mais pour Aurigbali, Ozoam, Marie-Fleur et Pozingueson, mariée, mère de cinq enfants et commerçante, une vie de reine de beauté commence. On termine avec le tournoi de l'UMOA. Le Niger a battu la Guinée-Bissau cet après-midi sur le score de 1 but à 0. Demain, le Burkina Faso sera face au Togo à 14h. Et ne ratez pas le match Côte d'Ivoire-Mali à partir de 16h. Je vous le disais en titre, l'Union africaine en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire organise sa quatrième retraite de haut niveau des envoyés spéciaux et médiateurs pour la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique du 29 au 30 octobre prochain à Abidjan. Les journalistes désirés d'en assurer la couverture sont invités à s'inscrire plus tard, le lundi 28 octobre 2013 à 11h en ligne, à l'adresse suivante, communication.org. Les intéressés sont également informés que les bails d'accréditation sont à retirer au service des relations extérieures du ministère de la Communication, 6 au 21e étage de la tour C de la Cité administrative au plateau. Enfin, pour toute information complémentaire, le service des relations extérieures peut être joint au numéro suivant 20 22 27 70 ou 07 71 04 27. C'est la fin de cette édition. Le programme se poursuit sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. A très bientôt. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada